En demi-finale, le Français affrontera Novak Djokovic cet après-midi à 16h. C'est la fin de cette édition. Bonne journée à tous. RGFM Municipal 2020. RGFM, l'invité du jour, Municipal 2020. Direction Neri-les-Bains avec la troisième et dernière tête de liste sur cette commune ce matin. Philippe Châtel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre liste est déposée, ça y est, depuis hier. Elle s'appelle Neri-les-Bains. Demain, déjà, petite présentation. Qui êtes-vous, tout simplement ? Je suis Philippe Châtel, je suis chef d'entreprise, j'ai 52 ans. Je suis titulaire de deux masters. Master 1 en plan comptable général, Master 2 en gestion des ressources humaines. Souvent, on me connaît comme un homme de culture intellectuelle, mais ma vraie formation, c'est la gestion. Et ça fait de moi, je le dis sans prétention, le candidat le plus diplômé des trois listes. Alors, expliquez-nous un petit peu pourquoi avoir décidé de vous lancer, finalement ? Quel est le point de départ qui vous a fait vous dire qu'il faut essayer de faire quelque chose ? Alors, bien sûr, c'est le bilan catastrophique qui est laissé par l'ancien maire, Alain Chapi. Son bilan se décline en différents points, différents échecs. Premièrement, l'augmentation de la taxe foncière, qui a été vraiment un choc pour les Nérisiens dès 2014. Le fait qu'il n'ait pas accepté de prendre aussi la présidence des termes, alors que c'est le devoir d'un maire dans une cité thermale d'être président des termes. On n'avait jamais vu ça, puisque ses deux prédécesseurs avaient exercé la présidence en toute responsabilité. L'échec du bâtiment Place de la République. Et ça, bon, il a fait le pari qu'il pourrait vendre de l'immobilier à 3000 euros du mètre carré. Mais à Néris-les-Bains, on est sur une moyenne de 1000 euros, donc déjà, le projet a été morné. Et puis, il y a eu des mésententes aussi avec la directrice des services, Marilène Deveau, dont il s'est séparé. Et ça nous a coûté énormément à nous, les Nérisiens, puisqu'il a fallu, elle était fonctionnaire, il a fallu continuer à la payer jusqu'à la retraite. Voilà, donc ça, ça fait partie des points. Bon, on ne va pas détailler tout son bilan, mais vous avez de notre part le bilan prévisionnel, avec cette piscine qui va nous amener vers une catastrophe fiscale. Pourquoi ? Parce que cette piscine, aujourd'hui, n'est pas financée. Quoi que M. Chapi en dise, il a zéro euro, il a des promesses de subvention, mais il n'a rien reçu. Et moi, j'aimerais qu'il apporte la preuve à un seul document, et ça, il ne l'a jamais montré, parce qu'on est dans pleine opacité, on n'a aucun document qui prouve qu'il a touché un seul euro. Il aura des subventions, ça c'est sûr, sur cette piscine, mais je pense qu'il prétend en avoir beaucoup plus qu'il n'en aura réellement. Et le reste à charge sera payé par les Nérisiens. J'entends que cette piscine devrait nous coûter zéro euro, c'est pas vrai, parce qu'il s'apprête à faire un crédit sur 20 ans, et pour justement payer la part qui ne sera pas subventionnée. Donc on va aller vers de l'endettement. Pour rappel, Néris-les-Bains est la ville, l'une des villes les plus endettées du bassin Mont-Lustenay, avec une dette deux fois et demie plus élevée que la moyenne nationale. Une piscine, c'est pas seulement la construction du bâtiment, mais c'est aussi environ 300 000 euros de frais annuels avec le personnel. Sur cette piscine, vous dites, puisque c'est vraiment l'un des dossiers majeurs pour les prochaines années à Néris-les-Bains, vous dites que vous organiseriez un référendum avec cinq choix à soumettre finalement aux habitants. Oui, bien sûr, parce que ce projet qui quand même engage les finances de la mairie, donc les finances des contribuables, parce qu'au final c'est nous qui la payons cette piscine, il n'y a eu aucune consultation de la population. Pour Alain Chapi, consulter la population, c'est aller dire bonjour à quelques personnes dans la rue, leur demander ce qu'ils pensent. La vraie consultation, c'est aller organiser un vote local, parce que vous avez des gens qui sont réservés, timides, qui n'osent pas s'exprimer sur le sujet directement, et qui ne sont pas consultés. Parce que le maire n'a pas demandé l'avis des 2500 Nérisiens. Donc le meilleur moyen, c'est de passer par référendum. Or, moi je leur proposerais cinq choix. Le choix de cette piscine qui est très controversée, et ça m'étonnerait que les Nérisiens votent pour. Le choix d'une piscine couverte, parce que si on fait une piscine, il faut qu'elle soit couverte. Ce qui engagerait d'autres frais en termes d'investissement, de fonctionnement. Tout à fait, ce serait beaucoup plus élevé comme frais. Et aujourd'hui, Néris-les-Bains n'a pas les moyens de financer seule cette piscine. Donc la solution pour moi, c'est que cette piscine devienne une piscine communautaire, en rejoignant Montluçon Communauté. Puisque à Montluçon, vous n'avez plus qu'une piscine, la piscine nord Montluçon, qui est à Saint-Victor, le centre économique, qui est un grand et bel établissement. Mais au sud, il n'y a plus de piscine. Et il y a un réel besoin au sud de Montluçon, puisque quand je fais réconter cette piscine, puisque moi je suis un nageur, la moitié de la population était montluçonnèse. C'était les quartiers Saint-Jean, Rimard, etc. Vous aviez aussi des gens de Villebray. Donc il n'y avait aucune raison que nous, Nérisiens, petite ville de 2500 habitants, nous financions seule une piscine qui va profiter à plus de 10 000 personnes sur un bassin. Donc la solution, c'est ça. C'est de rejoindre Montluçon Communauté. Alors ça fera partie des négociations. Alors justement, ça fait partie des prérequis. Celui-là, il est fort, il est important, le rapprochement avec Montluçon Communauté. C'est compliqué quand même. Alors non, ce n'est pas si compliqué que ça. J'ai dans ma liste un fonctionnaire qui a travaillé sur les fusions des communes. Vous avez quelques... Après, il y a des freins politiques aussi, parfois avec d'autres communes du secteur. Vous avez un frein politique, et ce frein politique, il a un nom, il s'appelle Claude Riboulet. Voilà, il n'en veut pas. J'en ai discuté avec lui l'année dernière, on s'est rencontrés. Il m'a dit, il n'en est pas question. Donc pour moi, c'est son avis, il faut demander toujours l'avis de la population. Ce n'est pas un homme qui décide pour tout. Et aujourd'hui, on le voit aussi à la mairie de Néry-les-Bains, on a un homme isolé dans son bureau qui croit avoir raison et qui décide tout pour tout le monde. Et moi, ce que j'ai envie de lui dire, c'est que non. Le totalitarisme à Néry-les-Bains, ça s'arrête cette année. On ne peut plus avoir un maire qui n'est pas présent sur le terrain. Moi, j'ai connu les deux anciens maires de Néry-les-Bains. Le docteur Yermia, qui a eu des difficultés qu'on connaît et que je ne vais pas évoquer ici, mais qui a été un bon maire, c'est lui qui a trouvé la solution sur cette piscine il y a plus d'une trentaine d'années avec la couverture qui a duré un quart de siècle et qui nous a coûté assez peu par rapport à ce projet pharaonique de piscine découverte. Et cette piscine, avec cette bâche, on a pu en profiter un quart de siècle. Donc, le docteur Yermia avait eu raison sur ce point. Ensuite, on avait un autre maire qui était monsieur Depin. Depin, c'était un autre style, mais c'était un homme qu'on voyait tout le temps dans la rue. Il serrait la main, il avait un carnet, il prenait des notes, il était omniprésent dans la ville. Et on pouvait s'adresser à lui régulièrement, on le voyait partout. Avec le maire actuel, on ne le voit pas, il est assez absent et puis surtout, il prend des décisions unilatérales en petits groupes. Donc, je ne suis pas d'accord qu'un petit groupe de 4 ou 5 personnes décide d'endetter une ville sur plusieurs millions d'euros sans poser la question à la population. D'où le référendum qui serait utile. On a l'impression quand on vous entend que c'est plus un problème de personne vis-à-vis du maire. Ah non, pas du tout. Pas du tout, je regrette. Ce n'est pas un problème de personne. Il n'a pas fait le job. Aujourd'hui, il va être sanctionné dans les urnes. C'est tout à fait légitime. Moi, si je deviens maire de Néry-les-Bains demain, je serai présent dans ma ville. On me verra, comme c'était le cas avec M. Depin. Et puis, quand vous dites que c'est un problème de personne, c'est le problème de l'ensemble de la population. À partir du moment où on s'apprête à faire des dettes, c'est extrêmement grave. Au mois de décembre, pour citer encore ce qui vient de se passer, M. Chappie prétend créer une maison médicale. Il a racheté un appartement où était installé un médecin qui part en retraite, où il va rester sa collègue dans une copropriété qui ne donnera aucune autorisation pour des rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Donc, là aussi, on est sur un projet qui vient juste d'être voté. Sur la thématique de la santé, justement, puisque vous en parlez, vous défendez la création d'une maison de santé du côté de la Place de la République. Cette maison de santé... Le bâtiment, d'accord, mais le but... Le bâtiment, déjà, je vais vous dire où il va être et comment il va être reçu. Il s'agira d'un bâtiment où on trouvera un bâtiment avec différents aspects. Au rez-de-chaussée, on trouvera une maison d'assistance maternelle. Au premier étage, il y aura des médecins, donc ce sera une maison de santé pluridisciplinaire. Alors les médecins, il faut les trouver aussi, on sait que c'est compliqué pour beaucoup de médecins. pour trouver les médecins. Soit les installer en cabinet libre, soit aller les chercher à la sortie de la fac en leur proposant un salaire plus élevé qu'ils auraient en démarrant à l'hôpital pour les attirer. Donc on peut attirer des jeunes, mais aujourd'hui, si rien n'a été fait à Néry-les-Bains pour attirer des médecins, c'est parce que aussi, on leur propose des vieux bâtiments. Donc ce qu'ils voudraient, c'est une maison de santé moderne. Marcien, Combraille, La Chape Laude sont parvenus à avoir des maisons de santé. Alors que nous, à Néry-les-Bains, on a une population beaucoup plus forte et on n'a pas de maisons de santé. Donc c'est une volonté politique aussi. Et la maison de santé est subventionnée à 70 à 80%, contrairement à une piscine qui ne sera pas subventionnée autant. Donc on a des projets beaucoup plus urgents. Ensuite, je voudrais vous parler du volet économique, puisque... Très rapidement, parce que le temps file sur les termes, notamment, évidemment, pour l'essentiel de l'activité économique. Bien sûr, le maire de Néry-les-Bains, le maire actuel n'a pas eu le courage d'assumer la présidence des termes en 2014. C'était une volonté qu'il avait assumée. Bien sûr, c'est une volonté qui manquait de courage. Voilà, donc on peut assumer ça à l'acheter. Ça n'a jamais été quelque chose d'impossible. Mais bon, en tout cas, le résultat n'est pas extraordinaire. Donc, au niveau du développement des termes, je souhaite évidemment relancer les termes par une grande opération commerciale et marketing, mais aussi, relancer les énergies renouvelables, puisque M. Jean-Paul Laporte, qui était conseiller municipal encore il y a un mois et demi, a démissionné de l'équipe de M. Chapi pour rejoindre ma liste, puisque pendant des années, il a porté un projet environnemental très fort avec les énergies renouvelables que sont l'hydrogène, l'éolien, qui n'ont pas été acceptés. Et il a rejoint ma liste justement parce que moi, je souhaite relancer ses projets. Alors, l'éolien, rapidement, ça nous rapportera 70 000 euros par an et l'hydrogène, la production d'hydrogène, ça peut nous rapporter plus de 500 000 euros. Neri-Lébin ne peut pas reposer que sur une seule économie des termes. On doit développer aussi d'autres entreprises autour et pouvoir développer Neri-Lébin sur de nouveaux aspects économiques. Il nous reste 30 secondes juste pour évoquer votre liste, de qui elle est composée vraiment rapidement, diversité de profils. Alors, j'ai Hervé Junet-Muller, donc ancien officier, ancien directeur départemental de la prévention routière. Je vais avoir aussi Mme Raphaël Renard. On ne va pas passer tous les noms, mais sur l'idée générale. Sur l'idée générale, j'ai des gens compétents, constitués d'ingénieurs, de dirigeants, de fonctionnaires qui sont prêts à occuper leur rang à la mairie. Philippe Châtel, merci d'être passé à notre micro ce matin. Vous êtes tête de liste, donc de cette liste. Neri-Lébin demain, j'ajoute que vous présenterez cette liste dimanche 8 mars, la semaine prochaine, donc à 10h30, à Le Rolin. Il est 7h56 sur RGFM, on reparlera municipal évidemment dès lundi matin. RGFM, municipal 2020. RGFM, l'invité du jour, municipal 2020. Attention les amis, Ludo Parc est de retour à Atanor. Entrez dans l'univers de Ludo Parc.